Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter dans la même collection aux éditions d'Anaé, Sawen. Donc ici il est écrit de Diana Rachel, si je le prononce bien, Rachel peut-être. Donc c'est le même petit bouquin que je vous avais présenté pour ma bon. Et c'est aux éditions d'Anaé et c'est au prix de 12 euros. C'est des petits bouquins super sympas, très riches d'informations. Et puis à petit prix. Alors Sawen marque la fin du cycle de l'année celtique et païenne. C'est le temps du contact avec les morts, là où le voile entre les mondes se fait le plus fin. Faisant de cette fête et de ce sabbat l'un des plus importants de la roue de l'année. Ce guide vous enseigne comme pratiquer la divination en cette période sacrée, rendre hommage aux morts et célébrer Sawen, aussi connu sous le nom d'Halloween. Au travers de recettes et d'activités pour votre famille et vos proches. Donc on va retrouver des rituels, des recettes, des sorts, de la divination, du bricolage, des correspondances. Alors on va l'ouvrir. Donc là moi je m'étais fait déjà des petits papiers que j'avais fait l'année dernière. Tu parles de la... Alors qu'est-ce que c'était ? Ah oui c'était par rapport à la poupée de maïs qu'on a fait à Mabon et qui est le symbole d'abondance et de protection et qu'on va brûler à Sawen. Sawen l'année prochaine je crois d'ailleurs. Qu'est-ce que j'avais marqué ? Alors à garder sur l'hôtel de Mabon à Sawen, puis installé dans la cuisine pour protéger la maison et ses habitants. Elle sera brûlée l'année suivante en guise d'offrande lors de la célébration de Sawen. Ainsi la fin d'un cycle complet de la roue des saisons. Voilà. Donc voici cette jolie présentation. On a donc un sommaire. On va retrouver les anciennes pratiques, nouvelles pratiques, sorts et divinations, recettes et bricolages, prières et invocations, rituel de célébration et les correspondances pour Sawen. Et une bibliographie. Alors les célébrations païennes. Donc on va retrouver la même roue que dans les autres petits livres que je vous ai présentés pour Mabon. Le début de page est exactement pareil. On nous rappelle ce que c'est la roue de l'année et qu'elle correspond donc aux huit sabbats qui marquent un moment important du cycle annuel de la nature. Donc en début de page, on va retrouver donc les huit sabbats. Donc la relation des païens modernes à la roue de l'année. Les anciennes pratiques. Alors à chaque fois, on a de jolies illustrations qui correspondent bien sûr aux sabbats. Donc là, on va retrouver des petites citrouilles bien sûr, puisqu'on fête Sawin ou Halloween. Donc le festival du feu pour les anciens celtes Sawen était le plus important des quatre festivals celtiques du feu. Les influences chrétiennes, l'exportation d'Halloween, ensuite le retour de Sawin, la lumière, le festival celtique du feu s'est exprimé de manière nouvelle au Moyen-Âge. Donc ensuite, voilà, il y a d'autres pays qui reprennent, donc la Grande-Bretagne, souvent reprend, voilà, cette tradition de torches allumées. Donc éclairer la route pour les ancêtres. Donc les torches des galois ou les citrouilles sans lanternes qu'on laissait au bord des allées. Éloigner les sorcières, mais éclairer aussi le chemin des ancêtres qui traversaient le voile. Donc nourrir les morts, là c'est des offrandes qu'on va faire à nos morts, à nos ancêtres. Monstres et terreurs ici, donc on va avoir quelques monstres qui nous parlent pour cette période. Ensuite, la tournée des maisons, c'est vrai que les enfants se déguisent, prennent un panier et puis vont faire du porte-à-porte pour avoir des bonbons. D'ailleurs, on mange ou on se venge. Donc les farces qu'on va retrouver et bien sûr le déguisement associé à Sabine. Donc les fêtes et les jeux que l'on peut faire. Donc ensuite, on va avoir les nouvelles pratiques avec de très jolies illustrations qu'on peut colorier, si vous voulez. Donc les thèmes modernes et éléments communs à la ville, à la campagne. Ensuite, on va avoir cassons le coup aux idées reçues sur Halloween et Samhain. À païens différents, pratiques différentes. Donc pour les huit camps, pour les celtiques, les druides, la sorcellerie traditionnelle, la sorcellerie éclectique, les néo-païens. Voilà. Ensuite, on va retrouver la sorcellerie italienne également. Les païens hélinestiques. Voilà. Donc on va avoir plusieurs choses. Les autres fêtes et pratiques, donc bien sûr, nous, pour nous, c'est la Toussaint tombe le 1er novembre ou le 1er dimanche de novembre, suivant la dénomination chrétienne. À l'origine, c'était l'une des tentatives chrétiennes pour absorber Sawine et les autres festivals des morts. Mais il a fini par fusionner avec les fêtes païennes en l'honneur des morts. Donc, après, on va avoir, donc, Los Muertos, c'est la déesse de la mort. Enfin, c'est la vie, c'est... Donc là, c'est pour... Alors, que je lis. Donc, le 1er novembre rend hommage aux morts par des processions et des offrandes d'aliments et de fleurs. Honorer les morts faisait partie de la vie des Aztèques longtemps avant l'arrivée des conquistadors. Cependant, l'arrivée de l'Église catholique au Mexique a imposé la suggestion au calendrier catholique. « Plutôt que d'interdire ce jour, l'Église a recouvert sa signification avec celle de la Toussaint et a déplacé la date, la faisant passer de juillet-août au 1er novembre. Au lieu de supplanter les pratiques du jour des morts, ceci a sanctifié la fête pour les gens qui la pratiquaient. » Voilà, donc ça, je trouve ça très intéressant à lire. « Les nuits des sottises, les rassemblements festivals modernes pour Sawine, les rituels publics que l'on peut retrouver à travers le monde. » Donc, les maisons hantées, on peut faire des soirées costumées, la tournée des maisons, le trick-on-treat, si je le prononce bien. Vous savez que l'anglais et moi, ça fait deux. « Des jouets, pas de bonbons. » Donc, on peut faire des petits rouleaux d'histoires, imprimer de brèves histoires au sujet d'Halloween sur une feuille de papier, découper-la en tout petits feuillets, enrouler-les et lier-les avec un petit ruban. Si vous avez des enfants, dites-leur de rédiger leur propre histoire de trois ou quatre lignes pour les mettre sur des rouleaux. Vous voyez, c'est sympa, ça, ce qu'on peut faire avec les enfants. Donc, ensuite, on peut faire, bien sûr, la petite cocotte en papier. Tout le monde l'a connue, c'est la cocotte où on fait comme ça, d'ailleurs, généralement. Donc, vous la décorez et puis à l'intérieur, vous allez marquer des faces. Donc, c'est sympa à faire avec les enfants. Donc, les activités suggérées. Donc, bien sûr, c'est faire une cocotte en papier. On va découper une citrouille. On va faire un feu de joie. Jeux de pommes également. Donc, divination par la pelure de pommes, les pommes sur un fil, mordre dans la pomme, pommes dans l'eau. Ensuite, fête de votre maison hantée. C'est-à-dire, on va décorer sa maison dans le thème, bien sûr, d'Halloween et de Savine. Adoptez un ancêtre ici. Donc, adoptez un ancêtre vivant pour un Halloween sécurisé. Ensuite, on va avoir la soirée divination. La chaîne des bougies. Racontez des histoires. Marathon de films magiques. Donc là, on a une liste de films qui font peur et qu'on peut regarder donc la nuit de Halloween. Organiser une veillée pour saouenne. Donc, ça, c'est super sympa. Sors et divination. Donc, sors pour les vivants. Sors du feu de nécessité. Sors pour régler de vieilles dettes. Sors contre les ennuis. Sors pour guérir le chagrin. Un sort pour mettre fin à une période de malchance. Sors pour renforcer la créativité. On a à chaque fois donc le procédé. Comment on va faire le petit texte à réciter. Sors pour les morts. Sors pour travailler avec vos ancêtres. Ça, c'est génial. Sors de l'argent des morts. Sors de protection. Protection pour la tournée des maisons. La magie des seuils. Bénédiction de saouenne pour la maison. Donc, tout ce qu'on peut faire. Sors de protection pour le garage également. La sors pour la protection contre l'obscurité. Sors pour l'amour. Sors pour le malheur en amour. Sors l'amour du passé. La magie des fées. Voilà. Donc, vous voyez, on a beaucoup, beaucoup de sorts que je vous laisse découvrir. Si vous voulez acquérir ce petit livre, si je vous dis tout, ça ne va pas être amusant. Donc, ensuite, on peut avoir de la divination avec les cartes. Divination, donc, avec des noix. Divination des trois assiettes. Divination runique, bien sûr. Recette et bricolage. Alors, chips de choux local. Des pommes cuites. Donc, la soupe de pommes au curry. Des graines de citrouille. La bisque de citrouille. La purée de citrouille. Voilà. Donc, on a plein de petites recettes sympas à faire. Des crânes de sucre que l'on peut faire. Donc, vous avez les recettes, les ingrédients. Donc, à chaque fois. Ça, c'est sympa. Donc, ensuite, le bricolage. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Bricolage avec des citrouilles. Comment on va les découper ? Comment on peut faire des citrouilles en tissu ? Le déguisement qu'on va pouvoir porter. Comment on peut faire un masque également ? La roue des peurs. Ici, c'est quoi ? Frottage sur pierre tombale. Cette activité exige un déplacement. Aller dans un vieux cimetière où il y a beaucoup de pierres tombales. Cette méthode ne fonctionne pas aussi bien sur les pierres tombales plus récentes. Car les martyriaux ont une texture plus lisse. Bon. Donc, je vous laisse découvrir ce qu'il faut faire. Donc, ensuite, on va avoir fabriqué un pascal. Voilà. Donc, c'est une croix, en fait. Ensuite, réalisation pour les rituels de Sawine. Donc, de l'huile de Sawine. L'encens de grains. Du sel de bain pour Sawine également. Potion de divination pour Sawine. La décoration. Préparer un chemin pour les ancêtres. Ça, c'est super intéressant. L'hôtel pour les ancêtres. Un repas muet. Repousser les créatures de la nuit. Quelques fantômes pour Halloween. Deviner l'avenir. Suspender des mobiles. Qu'on va pouvoir fabriquer également. Découper des poupées de papier. Faites vos propres stickers muraux. Ensuite, on va retrouver la prière et invocation. Alors, en parlant de bricolage. Moi, je vais vous montrer. J'ai trouvé ce petit cercueil en bois. C'est du matériau comme ça. Généralement, vous voyez. C'est des petites boîtes comme ça. Je l'ai trouvé, moi, ce petit cercueil à Jiffy. Et je l'ai décoré avec du papier. C'est une feuille de serviette en papier. En fait, que j'ai trouvé comme ceci. Et que j'ai collé avec, je vous montre, du vernis-colle. Avec un pinceau. Voilà. Vous découpez votre feuille. Vous faites des petits morceaux. Et puis, voilà. J'ai décoré mon petit cercueil. Donc, le voici à l'intérieur. Alors, j'ai fait le tour en noir. Je le ferai ici aussi. Voyez. On peut décorer l'intérieur également. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis, elle se ferme comme ça. Hop. Et puis, on peut mettre ces petits objets. Des petits bijoux. Des petits pendules. Pourquoi pas. Donc, là, la colle, elle est blanche parce que la colle, ce n'est pas sec encore. Et voilà. Ça vous fait une jolie petite boîte. Donc, c'est sympa à faire avec les enfants. Donc, ensuite, on va avoir la prière et les invocations. Prière à la Morrigan. Prière à la Morrigan pour les hommes. Ensuite, prière à la Morrigan pour les femmes. Prière à Dagda. Invocation à Céridouen. Invocation à Perséphone. A la Désse Écate. Prière à Psyché. Invocation. Ensuite, prière au parc. Donc, après, on va avoir les prières pour les déesses. Mais les prières pour les dieux également. Donc, accueillir les ancêtres. Prière aux bien-aimés aïeux disparus. On a une invocation aux enfants décédés. Prière pour les âmes réincarnées. Prière pour les animaux décédés également. Je trouve ça super. Bannissement des esprits mauvais. Offrande de paix au Cide. Donc, une invocation pour éloigner les mauvaises faits. Invocation de protection contre la chasse sauvage. Invocation pour la force face de l'hiver. Prière après une mauvaise année. Prière pour accepter les pertes. Prière pour dire au revoir à la vieille année. Puisque Samhain correspond à la nouvelle année. Nous, on fête la nouvelle année au 1er janvier. Pour les païens, la nouvelle année, ici, c'est le 1er novembre, donc à Samhain. Bénédiction de Samhain pour la terre. Pour bénir la nouvelle année. Invocation pour saluer la nouvelle année. Ensuite, on va avoir des prières de divination. Bénédiction des bougies. Méditation pour accueillir l'obscurité. Ensuite, on va avoir les rituels et de célébration. Donc là, comment on va faire ? Donc, rituel solitaire pour voir au-delà du voile. Donc, l'objectif, le cadre, le matériel, la préparative avant le rituel. Donc, vous voyez, c'est super bien expliqué. Et le rituel, ensuite, est ce que l'on doit dire. Donc, je trouve ça super. Ensuite, on va avoir la même chose si vous le faites en couple. Donc, l'objectif, le matériel, le cadre, la préparative avant le rituel. Le rituel, comment vous allez procéder. Donc, c'est super pour les célibataires et pour les couples. Ensuite, on va avoir le labyrinthe physique. Un voyage de groupe dans le monde souterrain. Donc, si vous voulez fêter saouelle entre amis. Donc, pareil, l'objectif, le cadre, le matériel, le préparatif pour le rituel. Et puis, bien sûr, ensuite, le rituel. Comment vous allez procéder en groupe avec vos amis. Ça, ça doit être super sympa à faire. C'est-à-dire, si vous avez des amis qui, comme vous, ont envie de s'amuser et de fêter saouine. C'est le bon moment de se déguiser, de faire un repas entre amis, de se faire peur, d'aller dans le noir, sortir dehors. Trouver un endroit sympathique pour faire votre rituel dans votre jardin. Pourquoi pas? Donc, ensuite, on va voir les correspondances pour saouine. Donc, ici, on a l'objectif spirituel et mots-clés. Les objectifs magiques. Les archétypes. Les astrologies associées. Toutes les divinités et héros. Masculins, féminins. Les couleurs qui sont associées à saouine et aux déesses. Donc, les plantes, les arbres, les fleurs, les cristaux et pierres, les métaux, les animaux totems et créatures mythiques que vous pouvez utiliser pour décorer votre hôtel. Donc, ici, les parfums, les huiles essentielles. Les arcanes du tarot, ce sera la mort, la grande prêtresse, la roue de fortune. Symbole et outils, les aliments, les boissons, les activités et pratiques traditionnelles. Les services communautaires. Les autres noms de saouine dans d'autres traditions païennes. Les fêtes ou traditions ayant lieu autour de saouine dans l'hémisphère nord. Et dans l'hémisphère sud. Et ici, la bibliographie. Donc, tous les livres que vous pouvez retrouver associés à saouine. Alors, il y a beaucoup de livres en anglais, par contre. Voilà, à voir s'ils sont traduits en français. Donc, avez-vous aimé saouine ? Vous pouvez aller sur le site et puis donner votre avis. Et les entrouvages du même auteur. Donc, on va retrouver ici la collection païenne. Donc, Beltam, Lita, Luganas, Mabon. Et le nouveau calendrier païen. Ça, c'est le prochain. J'ai envie de me l'offrir. L'aromathérapie magique. Et quatre au seuil du sanctuaire. Et voilà. Donc, un petit bouquin super sympa. Si vous voulez, vous pouvez le trouver. Donc, à Cultura, sur Amazon. Aux éditions d'Anaé également. Alliance magique également. Voilà. Donc, si vous voulez fêter saouine Halloween, je vous le recommande. C'est un petit bouquin super sympa. On y apprend beaucoup de choses. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire également. pour décorer son hôtel, sa maison, se déguiser, s'amuser. Voilà. Et puis, bien sûr, un bon moment également pour apprendre à se connecter à ses ancêtres. Et aux morts, aux personnes que vous avez perdues également. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai été heureuse de partager ça avec vous. Je vous présenterai la prochaine fois tous les jeux d'oracle et de tarot associés à saouine. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501